L'université de Bordeaux a lancé lundi un grand chantier de rénovation. 16 bâtiments sont concernés sur le pôle sciences et technologies, avec un montage financier spécifique à cette opération immobilière et bien différencié de la problématique de gestion du fonctionnement de l'université. Il y a deux choses, il y a le montage financier de l'immobilier lui-même et de sa rénovation, avec une participation importante de l'État, c'est une dotation annuelle de 19 millions d'euros environ par an, et pour un euro de l'État, un complément du conseil régional d'Aquitaine, de la communauté urbaine de Bordeaux, et ceci permet de garder une matrice financière qui permet de faire les travaux qui sont prévus. Après, ce à quoi vous faites allusion est de nature différente. La charge qui pèse sur l'université d'une manière générale, elle concerne l'immobilier, parce que l'immobilier, ce sont des amortissements, c'est de l'entretien, c'est surtout du budget de fonctionnement de Bordeaux, et ceci permet de garder, on va dire, une matrice financière qui permet de faire les travaux qui sont prévus. Après, ce à quoi vous faites allusion est de nature différente. La charge qui pèse sur l'université d'une manière générale, elle concerne l'immobilier, parce que l'immobilier, ce sont des amortissements, c'est de l'entretien, c'est surtout du budget de fonctionnement, de fluides, gaz, électricité, et ça, c'est une charge croissante. Et d'un autre côté, les universités autonomes ont la charge de toute leur masse salariale, et là aussi, on est dans un environnement très contraint, comme la plupart des opérateurs publics, et là, la marge de manœuvre est très faible, et il faut bien entendu avoir une gouvernance très attentive, si on veut garder des équilibres. Un chantier qui répond à une logique de compétitivité dans une économie mondialisée, de la formation et de la recherche, et en parallèle, d'autres chantiers, comme particulièrement celui des aides à la recherche et aux doctorants. Geneviève Fiorazzo, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous confirme l'accélération des efforts de l'État. C'est ce qui explique aussi qu'on est perdu en partie, qu'on est perdu près d'un million d'endroits au-dessus des dernières années, des dernières années dans l'industrie. C'est pour ça aussi que l'investissement en recherche et développement privé est inférieure à celle de l'Allemagne. La part de l'investissement fluide dans la R&D, le pourcentage de producteurs en bloc, est exactement la même qu'en Allemagne. Ce qui est déficient ici, c'est la part de la recherche privée, même si elle a un peu augmenté que le producteur de recherche. Donc il nous faut absolument convaincre les entreprises. Moi je m'y envoie, je remercie vraiment chez ce professionnel pour que les entreprises accueillent l'avantage et le pouvoir. Pour le président de l'université de Bordeaux et son personnel, l'heure est maintenant à l'organisation des inscriptions, tout en réfléchissant à essayer de réduire le fort taux d'échec des étudiants en premier cycle. Aujourd'hui nous préparerons effectivement la rentrée, parce que la fusion ça a été une entreprise très ambitieuse. On a réorganisé l'ensemble de l'université avec quatre grands collèges de formation, des départements de recherche. Et à la rentrée, ça sera notre première rentrée, pour la première fois les étudiants se réinscriront à l'université de Bordeaux. Et je crois que c'est très important. Il faut que l'on valorise l'image de l'université, la valeur de nos diplômes. Vous savez que les diplômés de master à l'université, on trouve un métier, une insertion professionnelle à hauteur de 93% d'entre eux. Donc autant le problème de la réussite dans le premier cycle reste un problème qui est lié au fait que l'université accueille tous les lycéens, elle n'opère pas de sélection. Donc forcément, il y a un effet de sélection qui s'opère au fil des années. Autant sur les diplômes à niveau Bac plus 5 et doctorat, l'université professionnalise très bien et a de bons niveaux de revenus. Reste à ne pas gêner le bon déroulement des cours dès cette rentrée 2014 pour les quelques 50 000 étudiants, avec environ 10% de plus que l'an dernier. Reste à ne pas gêner le bon déroulement des cours dès cette rentrée 2014